Bienvenue dans le podcast de l'actualité des transferts de la journée. Voici les dernières informations. Evan Dika a passé avec succès sa visite médicale et signé son contrat en tant que nouveau joueur de la Roma. Le contrat est valide jusqu'en juin 2028. L'annonce officielle est prévue la semaine prochaine, mais tout est déjà conclu. Dika rejoint la Roma en tant que joueur libre, en provenance de l'Intrarte-Francfort. C'est une nouvelle signature importante pour le club, après l'arrivée de Ferranjut-Gla l'été dernier. De plus, Victor Barbera, attaquant du FC Barcelone, rejoint le club Bruges également, en tant que joueur libre. Barbera, né en 2004, a signé un contrat à long terme jusqu'en juin 2027. Une exclusivité, West Ham est sur le point de nommer Tim Stetten en tant que nouveau directeur technique. Les sources proches du club confirment que l'accord est conclu, et presque scellé. L'ancien directeur du Bayern Leverkusen va ainsi tenter une nouvelle expérience en première ligue, après avoir également été considéré par Tottenham. James Milner a officiellement rejoint Brighton en tant que joueur libre, après avoir passé de nombreuses saisons à Liverpool. Son contrat est valide jusqu'en juin 2024. Jude Bellinam est officiellement un joueur du Real Madrid, comme l'a annoncé le club aujourd'hui. Le Borussia Dortmund percevra une indemnité de transfert garantie de 103 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 30,9 millions d'euros de bonus. Les bonus sont fonction des performances et des titres remportés par Jude et le Real. Son contrat est valide jusqu'en juin 2029, soit une durée de 6 ans, avec un salaire d'environ 10 à 12 millions d'euros net par saison à Madrid. Sa présentation est prévue pour jeudi en tant que nouvel recrut du Real Madrid. Le club est convaincu qu'il sera certainement l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Bornemouth est en discussion avancée pour recruter Justin Clouivert de la Roma. Il s'agit d'un transfert permanent et les négociations progressent avec le directeur de la Roma, Thiago Pinto, qui est en Angleterre cette semaine. David Raya a accepté tous les détails de la proposition de contrat de Tottenham, et les termes personnels ont été convenus. Les discussions entre les clubs se poursuivent pour réduire le prix demandé de 40 millions de livres sterling. Tottenham est sur le coup, mais Chelsea, malgré les rapports, n'a pas rencontré son agent il y a deux semaines. Sunderland a officiellement signé Jaup Bellingham, le frère cadet de Jude Bellingham. Le transfert permanent en provenance de Birmingham City aurait coûté à Sunderland 3 millions de livres sterling. Avec son talent et son potentiel, Jaup suscite beaucoup d'anticipation quant à ses performances et à l'impact qu'il aura dans son nouveau club. Michael Fé est sur le point de passer sa visite médicale à Barcelone afin d'être dévoilé en tant que nouveau joueur du FC Barcelone. Ce jeune défenseur sénégalais né en 2004 rejoindra le club catalan dans le cadre d'un transfert permanent. Les détails de l'accord ont été finalisés, et tout est désormais officiel. Dans d'autres actualités, Maurice Steyron a été officiellement nommé entraîneur principal de l'Ajax, remplaçant ainsi John Eitinga. Steyron a signé un contrat de 3 ans, valable jusqu'en juin 2026. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour lui dans l'un des clubs les plus prestigieux des Pays-Bas. Vitor Roque, quant à lui, attend avec impatience une offre de Barcelone. Il rêve depuis longtemps de rejoindre le club catalan, mais les négociations sont toujours en cours avec Atletico Paranaense. Barcelone attend que le fair-play financier entre dans une phase stable avant de finaliser l'accord. Le président du Barça, John Laporta, a déclaré, nous devons continuer à réduire la masse salariale pour constituer une équipe compétitive. Il a également ajouté, nous continuerons à faire des efforts et nous y parviendrons. Nous avons réussi à faire approuver notre plan de viabilité pour les deux prochaines années par la Liga. Toujours dans l'actualité des transferts, l'Inter Milan et Chelsea ont tenu leur réunion d'ouverture comme prévu. L'Inter a exprimé son intérêt pour Romelu Lukaku et Khalidou Koulibaly, demandant leurs prêts. Auxilio, le directeur de l'Inter, se rendra à Londres dans les prochaines 24 à 48 heures pour poursuivre les négociations. Lukaku a clairement exprimé son souhait de rejoindre l'Inter Milan. En Angleterre, Manchester United explore actuellement d'autres options pour un nouvel attaquant alors que le dossier Harry Kane est dans l'impasse. Le club estime que Tottenham n'a jamais eu l'intention de vendre Kane à United et n'a aucune intention de s'engager dans une saga qui durerait deux mois. Rasmus Oglom fait partie des noms envisagés dans la liste des attaquants de United. La recherche d'un attaquant adéquat se poursuit alors que le club cherche à renforcer ses options offensives. C'est tout pour les dernières mises à jour sur le marché des transferts d'aujourd'hui. Restez à l'écoute pour plus d'informations et de développement passionnant sur Balanga Foot. Rejoignez-nous la prochaine fois pour découvrir les dernières actualités du monde du football. N'oubliez de vous abonner si vous aimez nos contenus. Sous-titrage ST' 501